bonjour alors nouveau jour nouvelle vidéo et nouveaux types de produits je vous propose aujourd'hui de parler de chaussures dites moi en commentaire si ça vous intéresse si vous si vous souhaitez en voir plus à l'avenir alors je vous présenter la plus belle paire de chaussures que j'ai même si vous verrez je la porte pas encore beaucoup la présenter un peu en détail montrer un peu quelques quelques finitions et une alternative aussi à cette à cette paire de chaussures alors c'est la marque john love qui est une marque anglaise mais qui appartient à hermès donc voilà probablement la plus belle marque française c'est un des meilleurs bottiers qui existe en tout cas sur du prêt à portier en tout cas sur des chaussures déjà produites il faut vendu sur mesure mais ça c'est pas des choses que je regarde parce que c'est un peu au delà de mon budget d'ailleurs cette marque là elle est aussi un peu en dehors de mon budget normalement mais j'ai eu l'occasion de de l'acheter pour un petit peu moins cher et c'est pour ça que j'ai sauté dessus donc voilà donc comme je disais c'est une marque anglaise donc les produits sont faits en angleterre alors je vais vous faire un petit déballage même si je les ai déjà porté je les ai remis dans la boîte pour pour l'occasion alors pour commencer un petit guide de john love qui détaille comment entretenir ses chaussures alors je passais sur le français c'est pas mal c'est des bons conseils un tout le monde le sait pas forcément donc c'est bien de le rappeler après ce qu'ils aiment les belles chaussures ils apprendront pas grand chose de nouveau dedans mais voilà c'est un peu les basiques donc utiliser un chausse pied pour l'insérer pour éviter de casser l'arrière de la chaussure alterner les chaussures donc ne jamais porter deux jours d'affilée la même paire de chaussures faut qu'elle puisse respirer donc c'est bien de pouvoir alterner avec deux voire trois paires de chaussures pour maximiser en fait la durée de vie de la chaussure qu'elle ne s'abîme pas trop vite les embauchoirs alors ça c'est un must have quand on a ce genre de chaussures quand on investit un peu dans des dans des belles chaussures faut qu'elle dure faut qu'elle faut qu'elle tienne et donc avoir un embauchoir ça permettra donc à la fois d'enlever la transpiration mais également de maintenir la forme de la chaussure et d'éviter d'avoir des plis ou des cassures qui se forment et enfin appliquer des produits de soins donc à la fois des crèmes pour hydrater le cuir même si là je l'ai pas fait depuis quelques temps et peut-être que ça se verra et également de la cire pour faire briller voilà et puis passer un chiffon ou une brosse pour pouvoir lustrer la chaussure enlever les petites les petites traces et puis la faire briller voilà disponible dans trois langues c'est marrant c'est français anglais japonais qui doivent être probablement les trois marchés principaux de john lob donc voilà un petit guide mais qu'on voit pas dans toutes les marques voilà et ensuite on a les chaussures alors peut-être juste avant de commencer donc là c'est la référence de la chaussure donc c'est la william de john lob ce qui est une un peu un des classiques william c'est le nom de de celui qui a créé cette cette chaussure peut-être cette marque aussi j'ai pas le toute la connaissance sur sur la marque john lob mais je sais que william lob a donné son nom à cette chaussure et donc vous verrez c'est une double boucle d'habit double boucle en couleur noire et donc vous avez la référence va être celle ci en taille 6e ce qui correspond globalement à du 40 et demi après les chaussures sont disponibles en longueur différente mais également dans largeur différente alors je sais plus exactement qu'elle est quelle est la correspondance de celle ci mais je crois que j'ai un pied normal en termes de largeur voilà et donc enfin donc là les chaussures viennent dans des jolies petites pochettes nettement plus sympa que ce qu'on peut avoir dans d'autres marques mais forcément parce que c'est c'est un peu plus luxueux voilà dans les belles couleurs et enfin voici la chaussure voilà je vais ouvrir l'autre comme ça on verra les deux je viens dans la boîte et voilà alors comme vous pouvez voir elles sont en super état parce qu'en fait je les ai quasiment pas porté encore comme je disais j'ai eu l'occasion de les acheter un peu moins cher c'est très rare des soldes chez john lob donc j'ai sauté sur l'occasion me disant que je les garderai toute ma vie puis finalement voilà ça va faire je sais pas un an que je les ai je les ai porté quelques fois seulement et une des raisons c'est qu'en fait j'ai une paire de chaussures qui ressemble beaucoup à ça qui est beaucoup moins haut de gamme et que je souhaite en quelque part terminer avant de de passer à quelque chose de plus joli comme c'est comme c'est william de john lob donc voilà donc je disais c'est une paire de double boucle donc en cousu goudière comme pour connaître très facilement ici lorsqu'on voit les coutures sur la sur la semelle à l'extérieur c'est que c'est du goudière c'est important je pense quand on prend des chaussures dans une certaine gamme de prix de regarder ça parce qu'en fait c'est un peu plus durable moi je trouve c'est ça a l'air un peu plus robuste et puis la semelle dépasse un petit peu ce qui fait qu'elle prend les coups avant avant la chaussure avant la tige le dessus de la chaussure et donc moi j'ai tendance à me cogner souvent donc je préfère ce genre de cousu puis il se trouve que c'est plus facile à changer aussi le jour vous voulez resseller la chaussure ce qui sera pertinent sur des chaussures dans cette gamme de prix ce sera plus facile en fait ça n'abîmera pas la tige de la chaussure si vous avez du goudière alors c'est quoi goudière c'est simple c'est là où on voit donc on a la couture ici et en fait la la semelle n'est pas directement cousu à la tige la tige c'est le dessus de la chaussure mais cousu à ce qu'on appelle une très pointe c'est une pièce de cuir qui est situé ici et donc la semelle est cousu là à la très pointe qui est collé au reste de la semelle ensuite la très pointe elle est cousu à l'intérieur de la chaussure ça ne se voit pas puisque c'est c'est dans l'intérieur c'est également cousu donc à la tige et donc c'est cette pièce là qui fait quelque part tampons entre entre les deux et ce qui rend leur sommage plus simple donc voilà donc la forme j'adore ce genre de chaussures vous pouvez les porter en fait hyper facilement beaucoup plus facilement que des que des riches lieux qui font très habillés qui nécessitent d'être en costume ou en tout cas avec un vrai pantalon ça vous pouvez le porter avec tout en fait que ce soit un costume enfin je trouve que ça se porte bien avec même si tout le monde n'aime pas moi je trouve que ça va très bien avec ça fait encore très enfin ça a un côté quand même assez formel lorsque c'est porté de cette manière là mais vous pouvez le mettre très facilement avec un jean et et donc voilà ce côté un peu versatile que j'aime beaucoup dans les dans les doubles bouts qui sont parmi mes types de chaussures préférées donc voilà donc vous pouvez voir la semelle elle est quasiment pas utilisée c'est j'ai dû la poche franchement je pense que je l'ai porté une ou deux fois pas plus pour le moment même si je compte bien la porter beaucoup plus souvent à l'avenir donc j'ai même pas encore mis de semelle généralement ce que je fais c'est que je mets une petite semelle à l'antidérapante et aussi pour protéger un peu le la semaine et faire en sorte que ça dure un peu plus longtemps et également je mets une pointe en métal ici un petit bout en métal pour prévenir aussi des chocs vu que j'ai tendance à pas lever beaucoup mon pied droit je sais pas pourquoi et donc j'ai des chocs souvent et donc je mets une petite pièce de métal qui permet de renforcer encore un peu plus cela la chaussure dernier détail donc vous pouvez voir les coutures elles sont vraiment très belles superbe c'est c'est on sent que c'est c'est du travail vraiment de qualité on est sur de la chaussure voilà très très haut de gamme qu'est ce que je peux dire d'autres ouais on voit peut-être aller aller enfin sur la vidéo mais le cuir est peut-être un peu sec ça fait longtemps que je n'ai pas je n'ai pas ciré donc et même si on les porte pas le cuir ça sèche en fait donc je vais probablement rajouter de la crème et un peu de cire bientôt pour pour m'assurer qu'elle dure bien même si même si je les porte pas et oui dernier détail donc les sur les boucles elles sont en métal je sais plus je vais pas je vais dire une bêtise je crois en acier paladie je crois métal paladie en tout cas donc qui est un peu une signature chez hermès souvent tout ce qui va être métallique que ce soit des boucles de ceinture voire des bagues chez hermès on va retrouver ce genre de je crois que c'est un plaquage si je dis pas de bêtises je suis pas un expert du métal donc si je dis des bêtises faut me le dire mais je crois que c'est un plaquage au palladium qui est un métal très 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 couru qui est qui commence à devenir de plus en plus précieux je crois d'ailleurs qu'il qu'il vaut maintenant plus cher que l'or ou même le platine qui est dans la même famille donc voilà ça donne des finitions très belles les boucles sont vraiment vraiment superbe en plus ça il n'y a aucun coup que je n'ai quasiment pas porté donc c'est encore plus beau donc voilà pour pour cette paire de john loeb si donc si je les porte peu c'est peut-être juste avant de passer à la suite j'ai également pris les embauchoirs qui vont avec qui sont des très beaux embauchoirs signés john loeb manière très discrète qui sont en tilleul ce qui est moi je n'ai pas l'habitude d'en en avoir tous mes autres embauchoirs sont plutôt en cèdre rouge donc c'est peut-être un bois un peu plus noble je sais pas exactement mais en tout cas c'est plus clair ça doit tout de suite c'est aussi un peu plus lisse a pas la même odeur non plus et donc l'embauchoir est très important pour voilà absorber l'humilité et permettre de garder la forme de la chaussure et donc voilà ils sont vraiment une superbe finition à la forme elle est elle est vraiment vraiment fait pour pour la pour les chaussures john loeb donc ça c'est c'est vraiment top et comme vous pouvez voir il ya un petit x rouge ça ceux qui connaissent les produits hermès et les ventes soldés hermès ça veut dire que ça a été acheté en solde c'est un peu pour montrer que vous n'avez pas payé plein pot mais ce qui est compréhensible quand on voit le prix de ce ce genre je crois que ça c'est vendu 140 euros sur le site de john loeb c'est vraiment très cher parce que 140 euros vous ne mettez rien aux pieds c'est juste pour maintenir la la chaussure et la chaussure en tant que telle elle alors à l'époque où je l'ai acheté c'était à deux environ trois ou un an et demi ouais je crois que ça valait un peu plus de 1000 euros là j'ai regardé aujourd'hui elles sont maintenant en vente à quasiment 1200 euros donc voilà l'inflation certainement je n'ai pas payé à ce prix là parce que ça c'est un peu en dehors de ma bourse sauf pour des chaussures surtout que comme vous pouvez le voir je n'ai pas encore mis souvent mais mais voilà c'est des chaussures après qu'on peut garder vraiment très très longtemps je vais pas dire toute sa vie mais si on fait bien un resommelage au bout de je sais pas à 7 8 ans en fonction du nombre de portée qu'on a fait de la fréquence à laquelle on on la porte et de l'entretien qu'on on donne et ben en fait on va pouvoir la garder très 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 longtemps parce que c'est vraiment du cuir de calibre et les coutures sont faites pour durer donc donc voilà c'est c'est beaucoup plus cher que des chaussures qu'on peut trouver plus facilement dans le commerce mais mais par contre c'est quelque chose qu'on va vraiment garder très 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 longtemps c'est c'est pas un mauvais investissement si entre acheter une paire de chaussures qui vaut 1000 euros la garder 20 ans ou acheter une paire de chaussures qui vaut 100 euros elle a changé tous les ans quoi tous les ans tous les ans donc voilà et donc si donc je vais peut-être mettre les embouchoirs comme ça ça va être assez joli les chaussures avec les embouchoirs comme vous pouvez voir la forme est parfaite bon après c'est assez fréquent des embouchoirs à enlever dans des chaussures c'est quand même fait pour mais là la forme elle est vraiment parfaite et faite pour la chaussure c'est c'est vraiment très très agréable de le mettre enfin c'est un peu satisfaisant de l'insérer et très facile à enlever également voilà et donc si je voulais également montrer enfin si je les porte pas beaucoup comme je disais c'est que j'ai une autre paire de chaussures alors qu'il n'est pas du tout dans la même gamme de prix mais que j'ai depuis plus longtemps et qui me plaisent toujours que je porte plus souvent en fait qui sont qui ressemblent beaucoup je vais les mettre là alors celle-ci est le plus vécu elles doivent avoir facile 5 ans et elles sont encore en plutôt bon état je trouve qu'elles tiennent vachement bien alors je les ai pas pareil cirées depuis quelques temps et donc on voit des traces ça on peut les faire partir assez facilement avec une crème et du cirage mais voilà en termes de forme c'est quand même très très proche il y a quelques petites légères différences et puis bon on voit surtout au niveau de la qualité des coulisses la couture et la qualité par exemple rien que de la boucle c'est flagrant qu'on n'est pas sur le même la même gamme de produits pareil pour la semelle qui est doublée chez John Loeb mais par contre voilà pour ceux qui ont un budget un peu un peu moins large c'est quand même une bonne alternative que je recommande celle-ci je les ai payé il y a cinq ans je crois 180 euros j'ai regardé ou 160 peut-être je sais plus mais j'ai regardé j'ai vu que les prix avaient augmenté aussi chez loading maintenant toutes leurs paires sont à 195 euros et voilà je la recommande vraiment je la trouve j'ai beaucoup de plaisir à la porter même si j'en mets de moins en moins ce genre de chaussures aussi donc je la porte plus non plus très très fréquemment tout dépend de je pense du contexte professionnel qui amène ou pas à porter des chaussures plus habillées mais en tout cas celle-ci je les ai vraiment beaucoup portées et voilà j'ai déjà changé le la pardon le la semelle enfin pas la semelle mais voilà la protection ici j'ai perdu mon mot j'ai déjà changé également le talon d'ailleurs on voit que je marche avec le poids un peu vers l'extérieur ce qui fait que là ça mord plus vite là j'ai encore un peu de temps mais il faudra bientôt le changer à nouveau et puis j'ai également comme je le disais mis une pointe en fer pour pouvoir protéger encore un peu plus et la rendre robuste et on voit la pointe en fer elle a bien pris c'est à dire que si c'était pas le fer qui prenait c'était du cuir le cuir marque plus facilement forcément donc voilà donc comme je disais le les prix ont un peu augmenté c'est 195 euros maintenant chez loading cette paire de chaussures mais voilà si jamais vous aimez bien ce genre de forme en fait celle ci en tout cas je trouve qu'elle est particulièrement réussie mieux que chez d'autres moi j'aime bien quand ça donne un pied un peu élancé et celle ci le le fait la même manière que la john lomb d'ailleurs le fait et donc voilà c'est je trouve que c'est une réussite alors là en plus c'est un peu injuste parce que celle ci elle a cinq ans de derrière elle et on la compare avec une paire de chaussures qui est quasiment neuve et plus haut de gamme mais donc ça ça elle doit paraître beaucoup moins belle mais je la recommande et allez l'essayer en tout cas si jamais vous êtes intéressé par ce genre de chaussures et que vous avez un budget aux alentours de 200 euros c'est une bonne en tout cas c'est une bonne proposition c'est une bonne alternative et en termes de d'embauchoirs l'appareil c'est pas l'embauchoir à 140 euros c'est du l'embauchoir que j'achetais je crois sur amazon qui est un peu enfin forcément l'état ils sont un peu moins adapté voilà et qui lui j'ai dû payer je pense une vingtaine d'euros entre 20 et 30 euros c'est le prix généralement d'un embauchoir une qualité correcte et qui est lui en cèdre rouge comme tous mes autres embauchoirs j'en ai également acheté chez chez bexley bon sens on n'est pas sur la même gamme de produits c'est voilà c'est fait pour convenir à tout un tas de types de chaussures différentes c'est un c'est un peu moins c'est un peu moins précis que les john lobs et là on peut serrer des vis je trouve que le système pas hyper pratique et là c'est censé être du 40 je crois et ça rentre à peine dans les 40 et demi donc on voit que c'est voilà quand on achète des embauchoirs qui sont en dehors de la marque on prend aussi ce risque là après ça reste assez joli et puis une fois que c'est dans la chaussure ça fait le même job sous-classé du cèdre rouge j'aime bien l'odeur du cèdre c'est assez agréable et puis ça fait assez joli les chaussures avec avec son embauchoir donc voilà pour la présentation de ces john lobs et puis en parallèle de ces loading l'alternative on va dire entrée de gamme sur sur la sur les chaussures correctes alors peut-être un petit détail sur le sur la fabrication comme je le disais ça c'est fabriqué en angleterre par des par des boutiers qui sont extrêmement qualifiés ça c'est fabriqué alors les cuirs sont européens mais on n'a pas de détails donc ça vient parfois de france parfois je pense d'italie ou ou d'espagne et c'est fabriqué si je dis pas de bêtises au portugal ce qui permet d'avoir un coup de main d'oeuvre un peu plus bas ce qui fait des bonnes bonnes qualités quand même portugal ils savent faire des belles chaussures mais c'est pas les mêmes niveaux de salaire c'est pas non plus probablement le même qualification sur sur les employés donc ça ça explique enfin peut-être pas même le même temps surtout passé par chaussures ce qui explique la différence de tarif aussi entre les deux voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire si vous avez aimé voilà que je parle un peu de chaussures n'hésitez pas à le dire j'ai d'autres paires de chaussures qui sera intéressant de présenter et puis voilà n'hésitez pas à me suivre également je continue à poster des vidéos sur des thèmes divers et variés sur des beaux objets que je possède et que je souhaite vous présenter j'ai eu un peu de chaussures